Bon, alors justement, pour les enfants, pour les enfants et surtout pour les parents, c'est souvent un dilemme. À quel âge peut-on commencer à regarder la télé ? Jamais ! À aller sur Internet ? Jamais ! La réponse, elle se trouve dans le livre du psychiatre Serge Tisseron. Le titre de ce livre ? 3, 6, 9, 12. Comme dans l'auto. Et la suite du titre, c'est « Apprivoiser les écrans et grandir ». C'est aux éditions RS. Alors, on commence par 3, ça veut dire 3 ans, évidemment. Avant 3 ans, pas d'écran, pas de télé, rien. Alors, vous prenez les choses à l'envers. Oh, je croyais que je commençais par le début. Vous pensiez que j'allais vous dire « pas ceci, pas ceci, pas ceci ». Non ! J'espérais, en fait, à vrai dire. Oui, vous espériez. Non, l'important, c'est de dire qu'avant 3 ans, un enfant, il a besoin de tas de choses. La télé, ce n'est pas prioritaire. Si des parents veulent la regarder 10 minutes, regarder un petit bout de film, un feuilleton, jouer avec une tablette tactile, pourquoi pas ? Mais 10 minutes, un quart d'heure, pas plus de temps qu'on ne passe à jouer au cube en bois avec un enfant. Il y a des tablettes pour enfants, vous savez, qui ont été... Il y a des tablettes pour enfants, mais il faut quand même savoir que l'important avant 3 ans, ce n'est pas l'objet avec lequel le bébé joue, c'est la relation. Donc, l'important, c'est que le bébé soit accompagné dans ses activités. Alors, si vous voulez, il faut trouver un slogan qui frappe un peu la mémoire. Alors, on dit, pas de télé avant 3 ans. Et en plus, c'est légitime. Tout à l'heure, Louana Belmondo, d'ailleurs encore, je crois, elle fait sa cuisine. Ah, elle va là, là. Excusez-moi, je ne suis pas familier du plateau. Je ne suis pas familier du plateau. Pas encore. Et donc, elle fait du veau aux carottes, si j'ai bien compris, mais vous n'allez pas en donner à votre bébé. Donc, si vous voulez, les écrans, c'est pareil. Il faut les introduire progressivement. Ou vous le hachez, voilà. Et bien, ça, vous pouvez le faire quand vous regardez un petit truc avec votre bébé. Vous lui hachez, vous lui commentez, vous lui permettez de l'assimiler. Mais ce n'est pas prioritaire. Alors, à 3 ans, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Parce qu'il y a quand même une limite que vous fixez vous-même. Oui. À partir de 3 ans, la communication avec l'enfant est beaucoup plus facile. On peut lui expliquer des choses. Et on sait en plus qu'entre 3 et 6 ans, ce qui va être important, c'est que l'enfant, évidemment, il commence beaucoup plus à découvrir le monde, qu'il développe son activité manuelle, des tas d'activités. Et à ce moment-là, il va pouvoir regarder des petits programmes. Mais alors, ce qui est bien, on ne va pas toujours les regarder avec lui, mais ce qui est bien, c'est qu'on lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu as vu ? Essaye de me raconter ce que tu as vu. Alors, le petit, souvent, il va flasher sur une image. Il va dire, le lion, il a mangé le monsieur. On va lui dire, mais pourquoi il a mangé le monsieur ? C'est de l'éducation toute bête. Pourquoi ? Et à quel moment c'est arrivé ? Et avant, il y avait quoi ? Et après, il y avait quoi ? Mais quand un parent fait ça, il ne s'ennuie plus après. Il a toujours des questions à poser à son enfant. Et l'enfant apprend à répondre. On va avancer en âge. À 6 ans, on a droit à une petite console personnelle. Voilà. Évitez la console personnelle avant 6 ans. Alors, pourquoi ? Parce qu'avant 6 ans, vous savez bien, un enfant, sauf cararissime, il ne sait pas lire. Et alors, évidemment, les jeux sur console, ça va être très répétitif. Ça va être du genre, prendre des œufs, les mettre dans un panier, et puis dans le camion, puis le camion revient, puis des œufs dans le panier. Et finalement, l'enfant, ce n'est pas qu'il s'abrutit, il en faudrait plus que ça. Mais c'est qu'il perd son temps. Il perd son temps par rapport à beaucoup d'autres choses plus intéressantes. Et qu'il ne développe pas son imaginaire, son... Oui, et quand l'enfant sait lire et écrire, il y a des jeux passionnants sur console. Mais à condition que les parents toujours gardent à l'esprit quand même de cadrer le temps. Mais c'est rare que les enfants soient attirés par les jeux les plus passionnants. C'est forcément les trucs éducatifs. Ça dépend des ans. Ça dépend. Je ne veux pas donner de nom et faire de la publicité, mais il y a des jeux développés sur console portable qui sont remarquables. Dans leur narration. Narration remarquable, les graphismes remarquables. À 9 ans, accès à Internet, possible, sous contrôle des parents. Oui, alors même éventuellement avant, là encore. Mais un enfant avant 9 ans, il ne sait pas lire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui sur Internet ? Alors, s'il est accompagné à des médiathèques, on met des enfants avant 9 ans, on les accompagne. Pourquoi pas ? C'est très bien. Mais c'est des situations exceptionnelles. Et la règle quand même, c'est qu'avant 9 ans, un enfant sur Internet, il n'a pas grand-chose à y faire. Alors, à 9 ans, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas lui en parler avant. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que dès 7 ans, il faut dire à l'enfant Internet, je lui explique un peu. Mais à 9 ans, il va pouvoir y aller, accompagner ou commencer à y aller tout seul. Et puis, là encore, que les parents cadrent le temps d'écran et parlent avec lui. Les réseaux sociaux, on peut laisser un enfant s'inscrire à partir de 12 ans ? Ce n'est pas toujours dangereux ? Il y a réseaux sociaux et réseaux sociaux. Alors, vous savez que la date, en principe, pour Facebook, c'est 13 ans. 13 ans. Mais il y a d'autres réseaux sociaux et là encore, l'important, c'est de suivre le développement de l'enfant. Et il y a quelque chose que vous n'évoquez pas dans cette règle, c'est quand même, à tout moment, on conseille que les parents encouragent les activités de création. Par exemple, à 4-5 ans, que l'enfant a un appareil photo, il fait ses photos à hauteur d'enfant, on les découvre avec lui, on est tout étonné. Et on lui demande, ben voilà, qu'est-ce que tu as voulu faire ? Et à qui elle est l'image ? Elle est à toi ou elle est à celui que tu as photographié ? Voilà. Toujours priviliser les activités de création. À tout âge, c'est se demander pourquoi, comment, et partir de l'écran pour... Voilà. Les écrans, c'est formidable. Et quand on, vous savez très bien, quand on les allume, on est dedans. Alors, il faut faire un pas en arrière, et quand on raconte, c'est encore mieux. On a des temps pour regarder les écrans, peut-être pas vous, hein ? Merci, parce que vous êtes dedans, donc... Ben voilà, c'est ça. On a du temps pour regarder les écrans, du temps pour en parler. Voilà, il faut alterner les deux. Merci beaucoup, Serge Tisseron. Merci.